hey bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à traffic aujourd'hui on s'intéresse à un nouveau middleware au middleware errors son principe est assez simple à comprendre vous avez une documentation d'ailleurs qui est très très bien faite pour l'expliquer on a un client qui va interroger du coup traffic pour pouvoir ensuite servir un service c'est le cas de le dire via une route et derrière eh bien ce qui peut se passer c'est que ce service réponde une erreur donnée et trafic permet tout simplement sous suivant une suivant les erreurs en question suivant la configuration qu'on va passer un middleware qui se nomme erreur de rediriger plutôt que de retourner l'erreur à l'utilisateur de rediriger vers un autre service plus à même de répondre alors ça ça peut être soit pour fournir un vrai service soit simplement pour fournir une page d'erreur dédié on va le voir ensemble alors donc pour faire ça ce que je vous propose j'ai deux deux applicatifs on va dire un applicatif donc si je fais ls on a un applicatif ap point paille qui lui permet de générer des erreurs quoi en fait de manière aléatoire donc en gros ce qu'on fait c'est on fait une liste ici de code retour donc les 200 c'est ce qui est sur lequel on n'a pas d'erreur bien sûr les 404 ça va être une erreur et ce qu'on va faire derrière on va faire un tirage au sort voyez entre un chiffre allant de 0 à 3 et on utilisera au moment du return ici on va retourner bien sûr la phrase habituelle avec le lip et etc la latence et en même temps on va retourner ici un élément de la liste en fonction de l'index qui a été tiré de manière aléatoire dedans on a également voyez un petit peu de latence bon ça c'est simplement ça sera pour la prochaine vidéo notamment où on utilise également ce chiffre tiré de manière aléatoire en 10 10 ans voilà on va attendre pendant x secondes en fonction du numéro tiré de manière aléatoire donc c'est soit 0 seconde une deux trois secondes donc ça c'est pour l'applicatif qui écoute sur le port 80 81 donc c'est celui qui est l'applicatif on va dire principal et pour lequel on veut traiter ses erreurs si jamais il génère des erreurs donc on va l'éditer comme ceci ensuite on a un deuxième applicatif qui lui a juste une vocation c'est de faire on va dire la partie la passe la partie secours qu'on va dire donc c'est pour ça que j'ai mis cette phrase si c'est cette phrase si un donc en gros c'est quand on l'interroge sur sa route 80 82 sur le passe quoi le slash il nous retourne au feu les pompiers donc là ça va être on va dire le service de secours en cas d'erreur et donc vous imaginez donc en fait ce qui va se passer c'est que tant que notre premier service nous retourne du 200 on va utiliser ce que lui ne retourne si jamais il retourne du 404 on va partir vers ce service de secours donc on va éditer donc celui ci est celui ci écoute sur le 80 82 qui est donc là on va lancer celui ci on lance le premier voilà donc là si je les interroge en l'état actuel qu'est ce qu'il se passe j'ai tout simplement 2,92 points 68 points 13 points 10 alors si j'interroge le premier sur le port 80 80 donc du coup on arrive sur celui ci à gauche donc le service qui va générer de manière aléatoire donc vous voyez là c'est du 200 mais il va être capable voilà il va nous faire du 404 de temps en temps donc là on n'a pas réellement du 404 on a il nous retourne malgré tout la phrase mais si on regarde le l'entête de la réponse ici alors là on a du 200 donc vous voyez qu'il ya des fois il ya un petit peu de latence 1 suivant et puis des fois on a le fameux la réponse 404 donc ça c'est une chose si je fais le 80 82 donc c'est simplement celui ci qui nous retourne au feu les pompiers systématiquement voilà donc c'est ici et donc maintenant on va configurer notre traffic pour pouvoir gérer cet aspect d'erreur donc première chose on va lui mettre sa partie statique ici qui est toujours la même on n'y change rien dans sa partie statique voilà donc dans sa partie statique on lui définit un entry point qui se nomme xavki sur le port 80 et on lui indique qu'on a un provider de type file qui situe dans vagrant services donc ça ok donc du coup dans vagrant services on va éditer un fichier là on prend le répertoire entier donc on peut même le nommer n'importe comment et on va récupérer notre configuration et c'est là où va intervenir donc le fameux middleware erreur donc qu'est-ce que l'on fait on définit donc une route ici un route heures qui exact qui route il écoute le entry point xavki donc le port 80 on récupère uniquement le quoi tout ce qui est passe préfixe donc tout ce qui est slash et autres et derrière on utilise le middleware qui se nomme xavki en France donc ce middleware xavki errors et de type errors on voit ici en cette partie ci on peut lui donner un statut donc c'est soit une liste soit séparé par des virgules quoi soit des ranges soit un chiffre précis on pourrait mettre 404 tout court et derrière qu'est-ce qu'on lui dit on lui dit écoute quand tu tombes dans ce cas de figure là donc dans ces erreurs là tu rediriges vers le service est un service qu'on a créé juste en dessous ici quoi celui-ci c'est celui ci un service qu'on a créé spécifiquement pour celui-ci qui exact qui reste tu reste que donc le service principal c'est celui ci et dès lors que celui ci va générer des erreurs le middleware error va faire en sorte de rediriger vers celui ci alors vous voyez qu'ici on lui passe un query slash on peut voyez je lui ai mis en commentaire on peut utiliser slash et puis rappeler le code d'erreur grâce au double quoi aux accolades status par exemple ici on pourrait appeler une page 404.html etc donc là voilà donc là on va enregistrer ça on va lancer les traffic donc là on lance le conflit point thomel voilà et donc on va pouvoir générer on peut supprimer donc on va pouvoir générer toujours nos messages alors on va faire comme ceci donc là on va interroger traffic sur sa route principale on a dit sur le port 80 donc là par défaut voyez on tombe sur le service où on a de la latence donc là si on regarde on a une 200 j'ai pas mis l'entête parce que comme ça on a le retour aussi ici donc là on a une 200 donc pas de souci donc on n'a pas d'erreur à traiter traffic à gérer simplement le cas très facilement et là alors est ce qu'il va passer il est toujours sur une 200 ok les joueurs et et là qu'est ce qui s'est passé donc finalement donc mon client envoyé une requête à traffic ici et là vous voyez qu'il a déclenché le middleware xavki errors derrière qui a permis d'envoyer vers xavki rescue et derrière à cause du 404 donc il est passé d'abord sur trafic trafic a envoyé la requête à notre serveur un ici notre applicatif principal qui lui retourne une 404 qui revient à trafic trafic dit ok dans le 404 faut que je le traite parce que mon middleware prévoit de le traiter et du coup il renvoie la requête voyez ici sur le second nœud qui lui est à même de répondre et il répond du coup au client au feu les pompiers voilà donc on peut continuer comme ça suivant le code retour donc là tout se passe bien un toc et puis voilà là par exemple on a une 404 du coup il répond au feu les pompiers voilà donc ça c'est le principe du middleware error qui est plutôt très très intéressant très sympathique ça peut permettre de servir une page simplement mais ça peut permettre aussi de rediriger vers un autre applicatif de secours par exemple ça peut être assez pratique voilà donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur xavki et puis